Parler beaucoup, manger la chambre, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi, des jeunes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Tous les matins sur Espace, merci de votre fidélité mesdames et messieurs, nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11h, voire midi, évidemment, vous le savez très bien. Merci à vous tous à l'international, bienvenue encore une fois dans cette émission J-1, avant évidemment les grandes vacances sur l'ensemble du réseau Adafo Média. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs, vous êtes à Bokeh, vous nous écoutez là sur 99.7, même fréquence, du côté de Zéry Corée, vous êtes à Labé, Kindia, écoute Radio-Espace à travers Espace Kania. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Cancan, là vous nous écoutez de ce côté, sur 99.7, tout simplement, en modulation de fréquence. Merci à Sola Média également qui relaie cette émission via les réseaux sociaux sur Twitter, sur Facebook, entre autres. M. Bou, vous avez la possibilité d'interagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00-224-605-7-39-13-13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages sous l'écoute 10h sur Radio-Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, le paysage politique se redéfinit avec les mêmes acteurs. Autour du président de l'Union démocratique de Guinée vient de naître une nouvelle coalition, c'est la convergence pour la renaissance de la démocratie qui se veut une alternative à l'opposition. C'est une question longtemps, évidemment, incarnée par l'opposition dite républicaine de Céludaline Diallo et de Célia Touré. Au moment de cela, ses collègues membres de la Corède, retenez bien ce nom, ont rencontré toutes les institutions nationales et internationales en vue de leur soumettre les préoccupations du moment, du moins comme il les perçoit. On essaie de comprendre ce matin, pour ce qui concerne le dialogue, ses opposants estiment qu'il a mal été entamé par Faudet Bangoura, qu'après la Corède au terme de ses récents échanges avec les représentants des institutions internationales, nous posons cette question ce matin dans cette émission à l'EGG. Nous en parlons ce matin avec M. Baouri, il faut le rappeler, il est le président de l'U2RG. Il sera avec nous dans cette émission, malgré tout ceci pour votre plus grand bonheur. Avec l'équipe évidemment ce matin, bonjour M. Baouri, M. Baouri. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, bonjour mon cher Amade Kuroua, bonjour. Bonjour Lamine. Le bourgeois, bienvenue. Exactement, le bourgeois. Comment ça va mon cher Amade ? Oui, ça va très très bien. Le studio parisien, ça s'est bien passé ? C'est un bonheur, c'est un bonheur. J'imagine. C'est toujours un bonheur. Il revient tout frais sans masque ? Oui, ça va absolument. Vacciné. On n'arrivait plus à se faire une idée Avec la gueule que j'avais Mais là ça fait du bien De te retrouver sans masque Merci pour vos nombreux messages De soutien Je sais aujourd'hui que j'appartiens à une famille Et ça c'est très important Donc voilà mes petits frères arrivent Donc merci beaucoup Ça fait du bien quand on est On dit souvent que c'est dans le caca qu'on reconnait ses amis Donc voilà merci beaucoup pour votre soutien Rassortable de ce côté Évidemment soutien d'effectifs mon cher Ahmed Kourouma Avec nous dans ce studio Mesdames et Messieurs Encore une fois merci de nous rejoindre dans cette émission Que dire de plus Jusqu'aux portes de midi je le disais tantôt Nous allons essayer en tout cas De donner le maximum évidemment Pour vous auditeurs et téléspectateurs D'Espace TV Merci de nous rejoindre Bonjour et bienvenue Bonjour Lamine, bonjour à tous Bonjour Jacques Léoua Lénaud il est avec nous Bonjour Lamine, bonjour à tous Voilà Daouda Mohamed également avec nous Daouda bonjour Bonjour Lamine, bonjour au grand frère qui a nantié aujourd'hui Ouais ouais Il est un bourgeois Un cubain bourgeois Il a enlevé le masque Voilà il a enlevé le masque Oui mais j'ai été vacciné les garçons Il est démasqué Voilà Allez Moussamou ici là bonjour Bonjour Lamine comment ça va ? Ça va très bien Très bien Le tout nouveau vice-président Écoutez De l'Urtelgui Voilà Première élection Voilà quoi Mais qu'est-ce que dire les gars ? Sincèrement Merci 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 Monsieur le président Monsieur le vice-président Mais attention Parce que vous savez mon ami Abba Kamara est très susceptible Mais attention Par sa petite taille C'est l'hôpital qui se fout de la charité Voyez-vous dans la vie c'est par escalier Il y a au moins des personnes que je regarde depuis le sommet De haut quoi Donc je me rends bien compte que je ne suis pas aussi cool que ça Tu sais comment on t'appelle dans le métier Voilà Raze moquette Donc voyez-vous l'Urtelgui c'est un nouveau départ Pour une nouvelle vision Et vraiment je ne veux pas rentrer dans tous les détails Ça c'est top ça C'est une nouvelle organisation Qui va naître et qui va commencer à travailler bien sûr Avec les conseils de nos doyens Yassine Diallo Et surtout que vous allez Vous allez penser à nous les ouvriers C'est très important Parce que c'est une organisation Organisation de patrons Oui c'est une organisation patronale Parce que c'est des gens du peuple Pas de nous Mais je suis désolé Mais vous n'êtes pas plus rien Parce que ce que vous dites n'est pas sincère Non 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 c'est sincère Parce que lui Lui m'a délégué son pouvoir Regardez Tellement c'est fort Il me donne une partie Le bout de son pouvoir Pas tout Parce que le diacon qui a peur Que je lui rache sur l'entreprise Il me donne un bout de son pouvoir Et ce petit bout me permet d'être vice-président C'est pas possible C'est pour ça qu'il est arrivé avec les épaules gonflées Je te jure Voilà quoi Allez Tamba Zachary Milimono Tu vas porter une chaise ici Vous allez adhérer pour moi S'il te plaît Donc on va essayer de co-animer cette émission Avec Tamba Zachary Milimono Qu'est-ce que tu racontes ? Non mais regarde pas comme ça S'il te plaît Donnez une chaise à Tamba Donnez une chaise à Tamba Il est là Il est là Oh mais mon Dieu On ira à l'église ce matin Mon cher Tamba C'est dingue ça Messieurs portent des lunettes de soleil En plein studio Je comprends pas Qu'est-ce que se passe ? Voilà Moussa Il fallait vraiment m'étonner C'est des lunettes que j'ai acheté exprès pour toi Parce que là je te vois en bleu Je te vois plus beau que tu n'aies Regarde mec Qu'est-ce qu'il raconte ? Nous sommes Moïse Non si c'est indulgent Cora Ahmed est parti Il nous a manqué Il est revenu Il est revenu Il est revenu D'en bas Je t'ai pas manqué ? Moïse Dis-le à l'antenne Non je t'ai pas manqué Dis-le Fais-moi une déclaration d'amour à l'antenne Dis-le Dis que je t'ai manqué Dis-le Je sais Moussa Moïse Dis non non D'accord Moi certainement tu m'as manqué Merci Mais je sais ceux à qui tu as le plus manqué A qui ? Je sais où ils se trouvent A qui ? Tout droit c'est que tout rien Mais voilà C'est bien cela Allez Mais voilà J'adore cette émission Il prend mon thé Comme vous C'est dans la vie Chacun a son problème Chacun a son problème Mais Moussa vient d'être élu Oui c'est ça Il faut qu'on l'entende sur les intentions Oui mais c'est tout Non non c'est très tôt ça Je ne sais même pas C'est tout C'est là des déclarations Non c'est assez typique des politiques idéales Exactement Ce sont des déclarations C'est tout C'est tout C'est tout Non on veut un programme C'est pas le bilan C'est les intentions Non on veut les intentions C'est tout C'est tout Non voilà Merci beaucoup C'est tout Nous sommes 15 membres de ce bureau 15 Bien Non non Tama s'il te plaît Ne conne pas là mon petit S'il te plaît Non C'est porté volontaire pour être Vice-président De l'union des radiodiffusions et télévisions libres De Guinée Vous le direz Alors que les journalistes sont obligés Dans le contexte guinéen De réfléchir à ce qu'ils ont à dire Par deux tours Avant de prendre la parole Quelles seront les intentions De monsieur De notre De notre actuel vice-président Par rapport à tout ceci On veut un programme C'est bien d'écouter son programme Non mais rendez-vous ce soir évidemment Sur Espace avec Médiasphère On va revenir forcément Sur cette élection Avec la complicité Évidemment De Théophile Face à Mano Vous êtes chez les GG 24h sur 24 Au coeur de la Guinée profonde Radio Espace Radio Espace C'est la Guinée Tous les matins sur Radio Espace Mais aussi sur Espace TV Merci à vous qui nous rejoignez En région On s'intéresse à cette enquête Mon cher Diba Évidemment Avec Moussa Moïse Il a repris Donc de Guinée Games Par la Lonagui Qu'en est-il de la gestion De PMU ? On pose cette question Ce matin mon cher Diba Oui tout à fait Il fallait quand même Mèner cette enquête Pour voir effectivement Est-ce que la structure La Lonagui A les compétences aujourd'hui D'aller vers une reprise Et donc on s'est intéressé Un peu à la santé financière Économique de PMU Vous savez que PMU A l'époque C'était une société privée Qui était gérée Par Winia SRL Donc c'était Une structure française Donc il y a une convention De 2009 à 2019 Sur 10 années Donc la convention Vous savez Chaque fois par semaine Il y a la société Qui réversait des recettes Au trésor public Et également à la Lonagui Donc à partir de 2019 La Lonagui a décidé De mettre un terme A la concession Et donc de reprendre PMU Donc PMU Winia SRL Est devenue PMU Lonagui C'est-à-dire L'autorité nationale de Guinée Donc en 2019 Ils reprennent la société Et lorsqu'elle reprenait la société Elle a eu un échange Avec les travailleurs Pour les rassurer Dans le cadre de la migration Les rassurer Les rassurer Parce qu'elle avait dit A l'époque Tout ce qui est emploi Tout ce qui est traitement salarial Assurance maladie Et toutes les questions Qui s'y rattachent Qu'elle allait les maintenir Donc il y a eu une promesse Qui avait été faite A l'endroit des travailleurs Ce qui a quand même mobilisé Beaucoup de personnes Pour dire Ok on va aller vers La nationalisation De cette société privée Elle a promis Qu'elle allait maintenir Les emplois Et tous ses avantages Donc finalement La parole qu'elle avait donnée Était tombée dans de bonnes oreilles Donc elle a fait un discours A l'époque Elle avait dit Vous les travailleurs nationaux De PMU Une SRL Je reconnais que c'est grâce à vous Que ce produit PMU A atteint Ses 10 ans d'exploitation Et de gestion transparente Sans fermeture Avant d'échéance Grâce à vos compétences Vos maîtrises Sur le traitement de ce produit Aujourd'hui On est allé de l'avant De même grâce à vous Tous les records ont été battus Notamment en termes De recettes journalières De gros gains Pour les parieurs Exemple 1 milliard 405 millions Vous vous souvenez Pendant Vina SRL Il y avait un parieur Qui avait gagné à l'époque La sonde de 1 milliard 405 millions Donc ça veut dire Qu'en termes de gains La société est en train De faire de belles activités Donc il y avait des rentrées Et donc plus loin Elle dit Sur ce Je tiens à vous rassurer Que tous les travailleurs De PMU Vina SRL Seront pris en contrat CDI Et dans son département Puis je reconduirai Tous les avantages Voir la lettre d'un beau signé De la DGA Donc Madame Aminata Silla Donc à l'époque Elle avait fait cette promesse Aux travailleurs Et parmi ces acquis De Vina SRL Ces avantages Que les travailleurs avaient Avant de migrer vers la Lounagui Ils avaient un contrat De travail CDI Certifié par la PIP A ce jour D'après les enquêtes Que nous avons menées A ce jour Aucun travailleur de PMU Lounagui N'a un contrat de travail Ce sont des lettres d'engagement Donc c'était du pipeau C'était du pipeau Tout simplement Ça n'a pas été respecté Et plus loin Le salaire Que Vina Donnait aux travailleurs Parce qu'elle avait dit Que ça allait être un salaire Qui allait évoluer Aujourd'hui le salaire est intact Le salaire n'a pas du tout bougé Depuis la reprise en 2019 La prise en charge sanitaire Du personnel CDI Et leur petite famille Au minimum 60% Avec Vina SRL Les travailleurs étaient pris en charge Avec leur petite famille A hauteur de 60% Elle avait promis de le faire Aujourd'hui Aucun travailleur N'est pris en charge Sur le plan sanitaire Donc ça aussi La promesse n'a pas été respectée Les postes occupés Devaient être intacts La plupart des caissiers Au niveau des agences Que ce soit Qu'on a créé l'intérieur du pays Ont été remerciés Tout simplement Par la directrice Selon toujours Les informations Que nous avons obtenues Le mémo est là Tout est consigné dedans Donc les travailleurs Ont été remerciés Remplacés par de nouvelles personnes Et le problème de ça C'est que Les autres ont fait 10 années Donc ils ont l'expérience Ils connaissent mieux la chose Donc leur départ aujourd'hui A engendrer des conséquences Incalculables Moi ça va vous donner Tout à l'heure les chiffres Plus loin Il y a ce qu'on appelle La prime de 1% Sur le chiffre d'affaires N'est réalisé du mois Il y avait une politique Qui a été mise en place A l'époque C'est à dire Sur le mois Si vous avez fait Un bon chiffre d'affaires On prend les 1% Des recettes Que vous avez obtenues On réversait ça Sur le salaire De chaque travailleur Et l'avait promis Et après la nationalisation Ça n'a pas été respecté Donc les 1% De recettes mensuelles Ne sont pas réversées Sur le compte des travailleurs Ce n'est pas respecté Aujourd'hui La prime des jours fériés Également C'est pas respecté La cotisation A la caisse nationale De sécurité sociale Et c'est hier Nous avons appris Qu'après une forte pression Qu'elle a enfin décidé D'aller rapidement vers cela Parce qu'actuellement Dans la cité Il y a la question De Guinée Games Qui est en train De revenir au devant De la scène On se pose la question Sur sa capacité A pouvoir gérer Cette société Donc finalement Pour éviter que des voix Se lèvent Nous apprenons Qu'hier Qu'elle avait décidé D'aller amener La cotisation A la caisse nationale De sécurité sociale Ce qui n'est pas Effective à ce jour Donc plus loin Les prises en charge Médicales et pharmaceutiques Ne sont pas respectées Des flottes Pour faciliter Les moyens de communication Dans le service A l'époque Les travailleurs Avaient des numéros de flotte Pour que les activités Soient plus dynamisées Et tout Aujourd'hui Les numéros de flotte N'existent pas Selon les informations Que nous avons pu glaner Les carburants de fonctionnement Comme ça n'existait avant Rien Ça ce sont les travailleurs De PMU Lunagui Qui sont arrivés C'est à dire le personnel Qui a été concédé Ça c'est ceci Maintenant il y a la question Concernant les travailleurs De la Lunagui eux-mêmes Parce qu'il y a Les travailleurs de la Lunagui Il y a les travailleurs de PMU Qui sont arrivés Région de ceci Il y a un problème Qui s'est posé C'est l'harmonisation De la masse salariale Parce que ceux Qui sont venus Au compte de PMU Avaient une masse salariale Plus importante Que celle de la Lunagui Donc les travailleurs de la Lunagui Ont demandé à l'agricrice Qu'il fallait harmoniser Les salaires Ce n'est pas malheureusement En fait aujourd'hui Donc ceux-ci aussi A la Lunagui Ne sont pas pris en charge Sur le plan sanitaire La contribution à l'UNFPP Afin de bénéficier De formation De cette institution N'est pas respectée Donc ça veut dire Que grosso modo Aujourd'hui Il y a une gestion Disons Il n'y a pas calamiteuse Mais la gestion Elle ne rassure pas Et aujourd'hui Les travailleurs se disent Si on n'a pas pu gérer 127 travailleurs Parce que la Lunagui PMU Ceux qui sont arrivés C'était à peu près 153 travailleurs Donc 127 ont été concédés 7 ont quitté Pour des raisons personnelles Parce que le climat Du travail n'était plus favorable Ils ont décidé De claquer la porte Donc les 120 qui restent Aujourd'hui Du point de vue Prise en charge Salarial et autres Ne sont pas respectés Donc il se pose la question Si vous n'avez pas pu gérer 127 personnes Avec un chiffre d'affaires De PMU Qui n'est pas aussi important Que Guinée Games Comment on va pouvoir gérer Une société comme Guinée Games Qui a près de 50 000 travailleurs Des grandes galles Après l'État C'est le plus grand employeur Dans le pays Donc aujourd'hui Il y a les inquiétudes Qui sont soulevées Maintenant pour finir rapidement Il y a des recommandations Qui avaient été faites Avec le passage De l'inspection générale De l'État A l'époque Sous la direction De Shérif Haïdara L'ancien directeur Parce qu'à l'époque On disait qu'il y avait eu Un détournement De 27 milliards Donc ils ont décidé D'apporter des réformes Notamment l'organigramme Qui devait changer Sous l'impulsion De Mme Aminata Silla Ça n'a pas changé D'autres avantages aussi Qui sont cités Donc globalement Aujourd'hui Il y a un problème De gestion Au sommet de la Lounagui On se pose la question Sur non seulement Les richesses qui sont générées Sur les contributions Et sur les paris des gagneurs Et pour finir J'ai pu pousser un peu Les bouchons un peu plus loin J'ai échangé avec des parieurs Qui m'ont dit comme quoi Ici à Matoto Que actuellement Avant que la reprise Ne soit effectueux Qu'ils avaient accès A leurs gains facilement Parce que si on fait le jeu Par exemple Vous avez de 8h à 12h Pour les paris A partir de 13h Les chevaux prennent la route A 18h environ Les paris sont finis Vous publiez la liste Des parieurs C'est connu Cette liste des parieurs Vous savez Les gains que les parieurs obtiennent Aujourd'hui La liste n'est pas diffusée Personne ne sait Ce que les gens obtiennent Donc finalement Lorsqu'ils partent Dans les banques primaires Pour accéder A leurs fonds Les grands gueules Passer au niveau Parce qu'aujourd'hui Ça ne nous rassure pas Cette information On l'avait cachée Longtemps aux journalistes Et finalement Nous on a mis la main dessus Évidemment Allez mon cher Moussa On parle chiffres Ce matin On a écouté Diba Milimono Peut-être que c'est Jacques Léoua Pardon Allez-y mon cher Jacques Je voudrais revenir Un peu sur les interrogations Que nous avions Relayées la dernière fois Avec bien entendu PMU Parce qu'on se disait Si on veut aller Avec la nationalisation Ou l'étatisation Des Guiné-Games Il faut bien Qu'on sache déjà Ce qu'on a pu faire En trois ans Avec PMU Parce que lorsque Le contrat de PMU Était résilié En 2019 Il y avait eu Une communication De la société Qui s'était engagée A accroître Par exemple Le nombre de revendeurs Qui devraient Finalement Au bout de trois ans A atteindre 1500 1500 nouveaux postes Qui devraient être créés Avec une rémunération moyenne De 1,73 millions Francs guinéens net Donc par mois En tout cas Pour chaque revendeur Ça c'est les arguments Entre autres arguments Qu'avait présenté N'est-ce pas PMU Pour convaincre N'est-ce pas L'état à l'époque Pour rester Mais ce n'est pas tout Il y a un chiffre Qui est important Parce que la dernière fois Il y a Moïse Qui nous parlait Un peu de ce que PMU A pu faire entrer N'est-ce pas Au cours de ces trois années Trois dernières années Depuis que la Lonagie A repris Ce que nous apprenons C'est qu'au cours Des dix ans Dix années précédentes Que PMU Était gérée Donc par Le privé Donc William William On s'est retrouvé Avec des rédévences Autour de 130 milliards Ça c'est Cumulé Les 130 milliards Qui ont été Versés N'est-ce pas Au compte de l'état Avec Une masse salariale Quand même Assez Assez élevée Parce qu'on parle Au moins De 564 972 593 Francs Guineens Ça c'est la masse salariale Pour Mensuelle Donc pour Les 127 C'est dont parlait Diba tout à l'heure Aujourd'hui il serait important Qu'à travers une communication Beaucoup plus étayée Qu'on puisse savoir Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé Au cours de ces De ces trois années Est-ce que Déjà le nombre d'employés Le nombre de revendeurs Qui existaient Avec les Les avantages Les avantages Le nombre de postes Qui existaient aussi Avec PMU Est-ce qu'on est plutôt Allé De l'avant Ou on a On a régressé Et en termes de masse salariale Où on se retrouve aujourd'hui Et qu'est-ce que l'état gagne En réalité Parce que Si on a des Redévances Autour de 2018 Et qui étaient de l'ordre De 24 milliards Quand même 24 milliards En 2018 23 milliards En 2017 2019 On résilie le contrat On a envie de savoir En 2020 Qu'est-ce que ça nous a Apporté Au cours d'une seule année Et puis Finalement Une évaluation globale Pour savoir Ce que ça a pu apporter N'est-ce pas A la Guinée Si ces informations Ne sont pas données Les gens sont Dans leur raison légitime De se poser des questions Sur la capacité De l'état A reprendre Une autre société De Paris Qui a A mon sens Et je crois C'est le cas Beaucoup Beaucoup de Beaucoup de travailleurs Et beaucoup de clients Justement Avant que Moussa A juste Pour ajouter un peu Une précision Sur les 130 milliards Générés Sur les 10 ans Il faut rajouter Les 7 mois Avant la fin De la concession C'est-à-dire De janvier 2019 A août Parce que En août Ils ont repris PMU Winas RL Que l'on a Gérit Donc sur les 7 mois Ils ont généré 17 milliards Donc vous compilez Ça aux 130 milliards Vous avez 147 milliards A peu près Qu'ils ont pu Quand même Reverser A l'état guinien Et le problème Aujourd'hui Personne ne peut Vous dire Combien Aujourd'hui PMU génère Parce qu'il n'y a Pas de visibilité Bien Allez-y Mon cher Moussa C'est une affaire Juste Recambolesque Juste pour dire C'est ce qui On va revenir un petit peu Parce qu'il y a des polémiques J'ai vu un enregistrement En tout cas On a écouté un enregistrement Récemment On aura le temps D'en parler Ce qui nous a un petit peu poussé A nous intéresser à ce sujet Ce sont quand même Les déclarations De bonnes intentions Qui ont été faites La nouvelle direction Du côté de la Donagui Sur le travail Acharné Dans l'intérêt Des travailleurs guinéens Donc ça nous a poussé A aller vers ces mêmes travailleurs Pour qu'ils puissent nous dire Est-ce que vos conditions de travail Ont été améliorées Par rapport à ce qui se faisait avant Donc ce dont nous parlons ce matin Ce sont les propositions Les mots Des travailleurs De cette entreprise Qui donc Qui bossent d'abord au jour le jour Et qui sont aux affaires On ne va pas donner de nom Mais qui sont vraiment bien placés Donc qui sont bien placés Qui bossent avec elles Et qui nous font comprendre Sur la base bien entendu Le document Que tout n'est pas aussi rose Que l'on essaie de nous faire croire Donc il y a lieu de rappeler Jusque le Paris Mutuel Urbain PMU Lorsqu'il y a une course Hippique qui est organisée On enlève les recettes On enlève tout ce qui est impôt On enlève tout ce qui est frais Lié au consommable et autres Les tickets remboursés et autres Il y a le reste Qui est reparti En fonction du tableau Dont je vais parler Les parieurs Avait à l'époque 53% Et cette liste là A été publiée C'était officiel Ils avaient 53% PMU La société elle-même 32% Le trésor public 10% Les activités socioculturelles Parce que Dans tous les pays Surtout Dans tous les pays africains Il y a une bonne part Des recettes générées Par les jeux de Asa Qui sont versées En soutien donc A la jeunesse Et aux activités socioculturelles Donc 1% Partait là-bas La Lonagui La direction donc Qui régule tout cela 2% PMU France Parce que PMU C'est une marque déposée Le pari mutuel Du côté de France A l'époque C'était les terminaux De cette entreprise Qui était utilisée Du côté guinéen Et bien PMU France Ava 2% Donc de bénéfices Là-dessus Donc c'était une franchise Ou c'est toujours une franchise ici Oui Là ce n'est plus le cas Parce que je pense Qu'ils sont en train de migrer D'une certaine manière J'apprends que Il pourrait y avoir Des lettres de rappel Donc exemple La société Winia A pu verser au compte de l'Etat Au niveau du trésor public De 2009 Rien qu'au niveau du trésor public De 2009 à 2016 Une redevance de 63 milliards Un peu plus de 63 milliards 63 milliards 982 millions 407 francs guinéens Donc vous avez La répartition qui est faite Et qui est une obligation De transparence C'est une question De déontologie Ça permet donc A tout le monde De savoir Comment est-ce que L'argent est géré Et quelle est la part Donc que l'Etat Que l'Etat empoche Donc aujourd'hui Ces travailleurs disent Et c'est écrit là Parce que madame la directrice Je pense qu'elle a dû Avoir accès à ce mémo Qui a été fait Donc par ces travailleurs Eux ils estiment Que la gestion Est totalement floue Et opaque Nous apprenons Qu'un communicant De l'entreprise Va faire un tour Dans les différentes rédactions Dans les différentes émissions En grande écoute Pour défendre La vision De la monagie Nous attendons cela Mais c'est important Mais en attendant Les grandes gueules Estiment que la gestion Est financière Administrative Elle est complètement floue Et puis aujourd'hui Ils se posent la question Si madame la directrice Pourra-t-elle gérer L'exploitation des PME Sans aller en faillite Ou sans amener La société A être fermée Ils disent Que c'est la grosse question Aujourd'hui Que tous les employeurs Se posent Ensuite Ils dénoncent Une sorte de Je ne sais pas moi De clanisme Ils notent Que la gestion Par exemple Du serveur informatique Et de la plateforme Qui est la plus sensible Au niveau de l'entreprise Est occupée Par les Camerounais Des partenaires techniques Ils trouvent que C'est stratégiquement Dangereux pour le pays Et la gestion Des terminaux De vente Occupée Par le deuxième poumon De la Guinée Les Maliens Donc Aucune visibilité Au niveau du chiffre d'affaires Et que Les commerciaux Donc les plus concernant Les chefs d'agence Les superviseurs commerciaux Également Ne sont pas mis Dans les conditions Pour qu'ils puissent Bien faire leur boulot Mais ce qui a aussi Attiré mon attention Et l'information N'a pas été rendue publique Je comprends Aujourd'hui Avec un peu de recul Les raisons C'est le détournement En question Au niveau De cette entreprise Là 1 milliard 400 millions Ont disparu Comme par enchantement Oui comme par enchantement Il y a eu Des interpellations Il y a eu Des arrestations Mais on essaie De gérer ça doucement Il ne faut pas Que les gens soient au courant Surtout Dans un contexte Où on veut reprendre Guinée Games Si on dit Qu'on a fait disparaître 1 milliard 400 millions Comment on va nous confier Donc gérons ça Molo molo Mais on est au courant Donc 1 milliard 400 millions Mais Par quelle magie Par quelle magie Peut être possible Pour Quand même Une société Qui est patronne En termes de régulation Des jeux Dans ce pays De Paris Dans ce pays Et puis Quelles sont les sanctions Qui ont été prises Nous apprenons que Quelqu'un a déjà été déposé A la maison centrale Mais ça ne suffit pas On ne peut pas se lever Un beau matin Être tout seul Et aller empocher Aller faire disparaître 1 milliard 400 millions C'est pas possible Je pense que c'est compliqué Et puis Au niveau des emplois Tous les emplois N'ont pas été reconduits Et garantis Les gens ont été mis à la porte Les gens sont partis Les gens ont été remis à la porte Les gens sont partis Moi ce que je souhaite Que l'on comprenne C'est pas du tout C'est pas une question de personne La dame Elle avait beaucoup de bonne volonté Elle a fait le tour De la sous-région Et elle a voulu Marcher sur Sur la base des textes Mais je dis Au regard de ceux Dont on parle ce matin Cette direction Est-elle prête A gérer Une entreprise Qui compte en termes D'emplois directs Près de 50 000 emplois Emplois indirects Près de 160 000 Vous comprenez un peu Vous partez dans tous les confins Vous trouvez un petit kiosque De GG là-bas Parce que Guinea Games C'est aussi GG Vous comprenez un peu Vous trouvez un petit kiosque De GG Alors Lamine Moi je veux quoi Je voudrais qu'au niveau De la gestion administrative Qu'il y ait plus de transparence Que la santé financière Économique de PMU Soit réussie Que les travailleurs Ne s'en plaignent pas Qu'il n'y ait pas Détournement Que les avantages promis Soient respectés Et qu'il n'y ait pas Cette création De petits clans A l'interne Il y a beaucoup De personnes ressources Au sein de la Lonagui Mais nous avons échangé Avec des cadres Qui nous ont dit Mon frère Nous sommes compétents Et tout Mais Guinea Games C'est complexe C'est trop complexe Et ce n'est pas Que les segments Deux jeux Guinea Games C'est ce qu'on voit seulement Je pense que Le bon sens Va finalement Primer de dessus Mon cher Moussa C'est très grave Ceux qui m'ont révulsé Après qu'on ait réuni Tous ces documents Je finis par Plus d'un milliard De détournements Oui Un milliard 400 millions Un milliard 400 millions Ceux qui m'ont révulsé La mine Après qu'on ait réuni Tous ces documents Je me dis La mine Que l'audio Le document sonore On entend bien La voix de Moalim Notre imam national En train de parler A un jeune En guillemets Blogueur Qui se trouve Du côté du Sénégal Souma Alors Il essaie de convaincre Le jeune A l'effet Qu'il prenne position Dans ce dossier là Bon C'est vrai qu'il y a Un passage où il dit Ne défend ni Madame De la Lonagui Ni Antoine Osoiré Défend On connait la formule Vous comprenez Mais quand tu dis D'abord je commence Par le cas de Baïdi Qu'il a présenté Comme étant Un prédateur Ex-sexuel Vous comprenez un peu Non je n'ai pas compris Alors dans l'audio Il dit aux jeunes Que c'est bien Ce que le jeune a fait Parce que le jeune Il est à couteau tiré Avec Baïdi Haribo Depuis des années Et d'ailleurs Il semble qu'il soit Un exil du côté Du Sénégal Donc il tape Il tape de façon Recurrente sur Baïdi Haribo Et il estime Dans l'audio Que le jeune a bien fait De le faire Malgré que Baïdi Soit son ami Et puis parce que Les jeunes filles guinéennes Sont en danger Quand même Enceinter une fille Et ne pas reconnaître La grossesse Que c'est assez dangereux Dire ça quand même Comme ça en l'air Sans preuve Sans éléments Sur une personne Un personnage public Comme Baïdi Haribo Je trouve que ça allait trop loin Et surtout quelqu'un Que tu dis Le Guinée Games A l'équipe En tout cas Qui gère actuellement Pour la donner Pour donner sa société Au Turc Il dit C'est pas vrai Que eux Ils retient C'est pas au nom de quoi Il dit Nous ne reprenons pas Le Guinée Games Au nom de quoi Au nom de quoi Lui il se sent concerné Par ça Conseiller à la présidence Mais j'ai pas encore Vu le décret d'ailleurs Qui parle de ce tact là J'ai pas encore vu ce décret Mais il peut pas se mêler De cela Donc j'ai vu Avec ce audio J'ai compris Qu'il y a une cabale derrière Il y a une cabale derrière Où est le besoin Où est le besoin De recourir Au service De quelqu'un Qui est sur internet La directrice De la Lunagui C'est une marionnette Elle est là pour rouler Pour une personne Je suis désolé Je dis ce que je pense Non la dame Je sais que De façon personnelle On a rien contre elle Attention Mais je dis Non non attention Attention Elle est ici là quand même Fait doucement Je dis Je dis Je dis Lamine Je dis Lamine On connait beaucoup de dessous Mon cher Moussa Vous savez ce qu'il s'est passé Là de neuf Non c'est bon Notre invité qui était là Oui je sais Je sais Lamine je dis bien Si ce n'était qu'une question De texte De réglementation Est-ce qu'on aurait eu besoin De faire appel A quelqu'un A un blogueur Du côté du Sénégal Pour qu'il puisse défoncer Antonio Soiré Non pas du tout Allez Ainsi va la Guinée Nous sommes le 1er juillet 2021 Les GG Les Grandes Gueules Radio Espace Guinée Notre démocratie La démocratie guinéenne Qualifie de basse intensité Le fait que ces hommes Quand ils sont dans l'opposition Font d'abord semblant D'en avoir pris conscience Puis font l'inverse De ce qu'ils avaient promis Une fois arrivés au pouvoir Restons vigilants Car le pouvoir C'est vous Le peuple Blûl D'un leven Blanc Les Ouvают